Les palais princières Les palais princières sont les fruits de différentes modifications et régroupements qui ont eu lieu du XVe au XXe siècle. La plupart des travaux ont été réalisés pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, grâce à la volonté de la famille Gallone, qu'un tricase devant un chefflier d'une vaste principauté dans l'Essalento méridional. Parmi les habitants de tricase, la structure est connue aussi comme château, car pendant plus de trois ans, il a offert protection et sécurité aux habitants du bourg. Au cours des siècles, le palais a conservé une double fonction, seule défensive, observable dans son austérité et sa sobriété militaire, et seule représentative du pouvoir feudal, caractéristique qui résulte de sa grandeur et de la scintosité des espaces antérieurs. La salle du tronc est le témoignage direct de la prospérité et des richesses de la famille des princes Gallones de Tricase. Au centre du sol en mosaïque, il y a les blassons de la noble famille. Dans cette salle, les princes Gallones recevaient les agents commerciaux, géraient leur basse patrimoine et exerçaient leur droit feudal. La dynastie des Gallones, probablement d'origine grecque, appartenait à la nouvelle aristocratie du XVIIe siècle, et elle était liée au contexte financier de la production et de l'exportation de l'huile et des céréales. Proche de la structure du palais, il y a l'ancienne Tourismagne, datant de l'époque des Orsignes, le XVe siècle. Les remparts sont épais et puissants. En effet, ils reflètent le style de traditionnelle architecture défensive médiévale en terre d'Otrente. Dans les cachous de la tour, centaines de graffitis, gravés au cours des siècles par les prisonnières, sont conservés. Probablement, les incisions réalisées par des détenus du Rotomand datent du XVIe siècle. Parmi celles-ci se distinguent les visages du janissaire. Depuis 1954, le palais est propriété de la municipalité et il est l'écrité culturel le plus important de la ville.